La bataille de la Porte de Tong s'achève sur la victoire de Kaokao. Vaincu, Ma Chao se replie dans la province de Yi. Pendant ce temps, Liu Bei a récupéré de la défaite de Qiibi. Ils rassemblent des troupes pour s'opposer à Kaokao, en commençant par s'allier avec Yu Zhang, de la province de Yi. Donnant à ces troupes le nom d'armée de Shu, Liu Bei décide d'attaquer sur tous les fronts. Il ordonne à Guan Yu d'envahir la province de Ying et à Zhang Hei d'attaquer Hamzong, tout en incitant Kai Wengi, reine de Fu, à prendre l'armée de Kaokao à revenir. Mise sur la défensive, Kaokao décide de scinder son armée en trois et de combattre sur trois fronts. Ok, bienvenue dans une bataille bonus. On va pouvoir attaquer les autres. A savoir, on va faire Fanzeng. On va faire ça dans... Enfin, c'est pas vraiment dans l'ordre, étant donné que j'ai commencé par le nord-ouest. Mais bon. Non, on va Fanzeng. Allez. Allons-y. Attaquer ! La victoire est à nous ! Attaquer ! La victoire est à nous ! Commençons notre réunion. J'attends vos idées à tous. Notre territoire est riche, mais il est virtuellement impossible de réunir suffisamment de provisions pour toute notre armée. Pourquoi ne pas en acheter dans une région où les récoltes sont bonnes depuis plusieurs années ? Lorsque je me trouvais à Xi, des marchands m'ont appris à forger des katanas de qualité supérieure. Alors, j'aimerais en fabriquer d'ici la prochaine bataille, afin que mes hommes puissent les utiliser. Je souhaiterais que Dame Woozie devienne plus robuste. Dans ce but, j'aimerais qu'elle aille suivre un entraînement qui fera d'elle une guerrière. Qu'en pensez-vous ? Que désirez-vous que nous fassions, Seigneur ? Lorsque je me trouvais à Xi, des marchands m'ont appris à forger des katanas de qualité supérieure. Des katanas, quoi ! Le mec, il a fait ça comme pour les ananas, mais pour des katanas. Des katanas. Du coup, du coup, du coup, du coup... Du coup, du coup, bataille de Fanzeng... Donc, du coup, on est face à Guan Yu, le château de Fanz, en gros. Et je crois que, si je dis pas de bêtises... Alors là, je vous rappelle que, du coup, pour les batailles... Oui, parce qu'il n'y a pas eu de bataille de bataille bonus encore jusqu'à maintenant... Côté Kaokao. Mais dans les batailles bonus, je suis en expert. Contrairement à la partie originale, où je suis dans la difficulté imposée, à savoir en normal, cette fois-ci. Contrairement à l'Yube, où c'était encore une difficulté en dessous, une foot en normal, en difficulté imposée, avec Kaokao. Donc, ouais, on est en expert. C'est assez corsé, parfois. Et j'ai un petit peu rouillé en plus, donc c'est possible que je joue pas aussi bien que d'habitude. On va voir comment ça va se passer, mais bon. Donc, ouais, alors voyons un peu la situation. L'Yube, niveau troupe, euh... Autoriser Uzi à s'entraîner, bref. Si je me souviens bien, sur Yujin, ça avait pas fait grand-chose. On va se situer une unité spéciale de katana. Vas-y, fais là ton unité de katana. De katanas. J'ai pris ma décision. La victoire sera nôtre. Oui, c'est bien. Les nouveaux katanas ont été distribués à tous les hommes de mon unité. Mais là, il a dit correctement. À partir d'aujourd'hui, ils combattront sous le nom de troupes katanas. Complètement con, ce Pangde. Et c'est vraiment des katanas, ça, on dirait quoi. L'unité de Pangde a été promenue au rang de troupes katanas. Ouais, ok. L'avant-poste que Kaokao possède dans la province de Jing, Fan Seng, est protégé par son cousin Kaoren, connu pour ses tactiques défensives. Pendant ce temps, le siège de Fan Seng est orchestré par le frère de sang de Liu Bei, le célèbre Guan Yu. Un messager arrivant à Zhu, Chang, explique à Kaokao que la situation est critique à Fan Seng en raison de la violence de l'assaut de Guan Yu. Fan Seng, défendu par Kaoren, vient de subir un sérieux assaut des troupes de Liu Bei, et a été prise. C'est grave. Seigneur Kaokao, permettez-moi d'aller reprendre Fan Seng. Pan Di ! Seigneur, est-il sage de permettre à Pan Di de mener cette opération ? Son ancien maître Mako est un valet de Liu Bei. Sun Yu ! J'ai rompu tout lien avec Mashao, et je n'ai aucune obligation envers lui. Comment pouvez-vous douter de quelqu'un qui vous offre sa vie ? Kun Yu, reculez ! Mais, seigneur ! Pan Di accomplit de grandes choses au service de l'Empire. Comme vous le souhaitez. Liu Bei est déjà mort. Oh, c'est un peu exagéré quand même ! Comment cela ? You Bei, cette fois-ci vous ne vivrez pas jusqu'à la fin de cette bataille. Le conseil de guerre est ouvert. Au rapport, quelle est la situation ? Nos éclaireurs ne sont pas parvenus à localiser l'ennemi, ni l'endroit où se trouve son entrepôt. Le fameux cercueil. Le fameux cercueil. Mais l'entrepôt, moi je crois savoir où il est par contre, Pan Di. Non mais le fameux cercueil. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est le cercueil pour Liu Bei et non pour Pang De lui-même. Parce qu'à la bataille du château de Fan, Pang De avait prévu un cercueil. Parce qu'il ne pensait pas revenir, enfin il était pas sûr de revenir vivant de la bataille. Et en prévision, il avait déjà prévu son cercueil et tout. Il était prêt à donner sa vie pour la défense du château de Fan. Mais je sais où est son entrepôt et je ne me souviens pas avoir vu cette scène. Après, ça fait longtemps et elle n'est pas non plus extrêmement mémorable. Donc c'est possible que je ne l'ai pas retenu. Mais je sais qu'il y a une scène avec Pang De et Guan Yu qui m'a particulièrement marqué. Et c'est bizarre que je ne l'ai toujours pas vu. Et je me demande si je ne l'ai pas loupé quand on était côté Liu Bei. Il y a peut-être un moyen de l'enclencher ou je ne sais pas. Et si jamais on ne la trouve pas cette fois-ci, je vous raconterai ce que c'est. Parce que je suis sûr que c'est dans cette bataille. C'est obligé. Pour vaincre, nous devrons provoquer la fuite de l'unité du général ennemi Guan Yu. Si c'est l'unité de mon seigneur qui doit se replier, nous perdrons. Faites-moi part de vos plans. J'ai une stratégie à vous soumettre. Je ferai semblant de me rendre. Si l'ennemi m'accepte en son sein, j'attendrai le moment propice pour déclencher un soulèvement. Une fois cela fait, j'attaquerai de l'intérieur afin de provoquer le plus de confusion possible. Prêtez une oreille attentive à ma stratégie, seigneur. Nous devrions placer des mines à l'intérieur du château et laisser la porte grande ouverte. Ouf. Si l'ennemi pénètre dans le château, les mines lui infligeront de terribles dégâts. À ce moment, notre armée n'aura plus qu'à se précipiter sur lui pour lâcher. Écoutez le plan que je vous propose, seigneur. Je vais me mêler en secret à l'armée adverse afin de pouvoir détruire son entrepôt. Si l'ennemi perd son entrepôt, le moral de ses troupes ne s'en remettra pas. Quelle stratégie souhaitez-vous appliquer, seigneur ? On sait où il est ou pas l'entrepôt parce que... Au début, Pang Day, il me fait... On sait pas où est l'ennemi ni l'entrepôt. Par contre, Yuji a l'air de savoir où est l'entrepôt. Le château vide. Il y a pas mal le plan du château vide. Il y a pas mal celui de Pang Day. Et... Non, Pang Day est nul. Pang Day est nul parce que Pang Day, s'il s'infiltre... Enfin, s'il fout la merde... Je pense que... Il va surtout s'exposer et risquer de crever. Et Yuji, on a une destruction assurée du camp de ravitaillement. Oh, vas-y, Yuji. Allez, on va tenter ce plan-là. Appliquons cette stratégie. Aux armes. Oui, Seigneur. Eh, oui, Seigneur ! Pardon. Excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est le manque de péril. Hop. En avant ! Voilà. Allez. Allons-y. Misérable mendiant. Comment avez-vous osé incendier votre vision ? Non, je vous en prie, épargnez-moi ! Apparemment, le Seigneur Yujin aurait été capturé par l'ennemi. Sérieux ? Sérieux ? Sérieusement, là ? Ok. Euh... Bon. Je crois que ce plan n'est vraiment pas très très bon, alors. Euh... Ouais, ça craint, quand même. Ça craint, on n'a vraiment pas rangé les choses. Vas-y, Seigneur, entre dans le château, toi. Bon, on verra bien. Euh... Je veux juste avoir un petit rappel des conditions, là, vite fait. Ok, c'est vraiment KO KO. Le commandant contre Guanyo. Putain, ils sont... Le double de nous. Ça, c'est chiant, ça, hein ? On va essayer de gagner quand même, mais euh... C'est vrai que là, du coup... Je pense qu'il faudrait aller libérer Yujin, du coup. Donc, Kaoren, tu ferais peut-être mieux d'aller au camp de ravitaillement et... Et de faire ce que t'as à faire. Son château, il sert à rien. Hop. Oh merde ! Sérieusement, là ? Ah... Vous savez quoi ? Je pense que... Ouais, je suis désolé, mais je pense que là, vu que la bataille n'est pas encore vraiment commencée... On va recommencer. Euh... J'ai fait une erreur avec la stratégie de Yujin, c'était pas prévisible. Peut-être que c'est dû au fait que je sois un expert et que le plan échoue, je sais pas. Euh... Enfin, ça me paraît bizarre que ça échoue comme ça aussi facilement. Donc, on va choisir peut-être plutôt l'autre stratégie. Euh... Oui, bah oui. Hop, là. Voilà, le fameux truc... Start Select, L1, R1, R2... Machin truc, hein. Qui reset le jeu. Hop. Je suis désolé, hein. Du coup, vous allez subir un peu le temps de chargement et tout, mais... Ne t'inquiétez pas. Continuez. Voilà. Bataille de la porte de Tong, après victoire. J'en ai fait deux pour éviter les soucis. Hop. Donc là, ouais. On passe la cinématique. Les trois attaques auront lieu simultanément. Fan Zeng. Yes. Voilà. Je passe toutes les scènes. Oui, bataille de Fan Zeng. On est au courant. On est au courant, on est au courant. Hop. L'unité. Deux katanas. Le katanas. Le katanas. Si l'ennemi pénètre dans le château, les mines lui infligeront de terribles dégâts. À ce moment, notre armée n'aura plus qu'à se précipiter sur lui pour la cheminée. Voilà. Ils vont se faire chier à assiéger un château vide et ils vont se prendre des mines. Appliquons cette stratégie. Aux armes. Oui, c'est mieux. J'aurais dû choisir le plan d'Oxonio dès le départ. Allez, c'est bon. On y va. Pas de temps à perdre. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Je ne sais même pas où sont mes propres unités en fait. Ah ouais. Mais en fait, je pense que c'est que les autres unités sont hors du champ de bataille pour l'instant. Il y a juste KO KO qui est dessus. Parce qu'il en faut bien une. Sinon, évidemment. Et on essaiera de choper quand même le dépôt de ravitaillement. Je suis sûr qu'il y a moyen. Il y a moyen de m'y aider. Oh, la tête du cheval qui rentre dans l'écran. Je ne sais pas où tu vas, KO KO. Là, tu vas te planquer. Tu vas te planquer dans les bouées. Aujourd'hui, allons-nous promener en forêt ? Et nous chantions et nous dansions. Aujourd'hui, allons-nous promener en forêt ? Et nous chantions et nous dansions. Aujourd'hui, allons-nous promener en forêt ? Et tu fais demi-tour. Pourquoi pas ? Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il le fait. On va lui faire confiance pour le moment. BIM ! Ça, c'est Sunni, ça. Sous le lit, retourne au lit ! Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, ça n'a rien à envier à la destruction d'un camp de ravitaillement. Il faut attendre que les autres se fassent exploser la gueule. Et je pense que nos alliés arriveront sur le champ de bataille. Dont un, manifestement, au sud si mes souvenirs sont bons. Donc, près du dépôt de ravitaillement ennemi. Qu'est-ce qu'il fait là ? Voilà, il faut se décider à un moment. Allez, suivant. J'aime bien les mecs, ils continuent quand même. Moi, je ne rentre pas dans le tas, moi. Je laisse tomber. C'était Guanping. Il brûle. Il brûle. Il brûle. Il brûle. Il brûle. Allez, encore deux, normalement. Allez. Allez, allez. Plus vite que ça. C'est long quand même d'attendre. C'est un plan qui nécessite de la patience. Je regarde à l'horizon. Le monde à Céleste me sourit. Et il y a une cinquantaine de mecs qui sont en train à me mater le cul. Tiens, Guan Yu ! Guan Yu ! Qu'est-ce quoi ? C'est des soldats en moins et du moral en moins, mon con. Allez, il doit en rester plus qu'un. Ah oui, d'accord, je les vois là. Ils vont traverser le pont sans me voir, ces gros cons. Ah, c'est un peu trop tôt. On va falloir attendre d'autres petits peu. Enfin, admettons. Ok. Euh, non, en fait, il n'y a pas de troupes au sud. On attaque par deux côtés. Par l'est et le nord. C'est un petit peu dommage, je dirais. Vas-y, Machao, va dans les mines. Ah non, il y en a un autre qui va traverser là-bas. C'est quand même pas encore Sunni. Genre Sunni qui se prend deux fois les mines. Eh ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette grognasse ? Pourquoi elle s'est pris deux fois les mines ? Pourquoi elle était... Pourquoi t'as été là, Sunni ? T'es complètement con. What the fuck ? La meuf, quoi. En plus, ils vont se gêner, là. En fait, je pense qu'elle veut traverser la porte, mais... Peut-être qu'ils ont capté où était Kaokao, mais... Bon, bah écoutez. Je ne vais pas m'en plaindre, ça m'arrange. Qu'ils fassent n'importe quoi, mais... Bon. Par contre, il ne faudrait pas que l'affrontement ait lieu au pont. Bon. C'est le seul endroit qu'il y a, en fait, pour traverser... Pang Day. Ouais, tu conserves ta position. Pour le moment. Oh, il n'y a pas un pont au sud, aussi ? Si, si. Il y a un pont au sud. Allez, on va repasser... Au plan initial, enfin, une partie du plan initial. Yujin, tu vas passer au sud, tu vas t'infiltrer discretos. Je crois que je le vois. Attendez, je peux bouger la caméra jusqu'où, comme ça ? Ouais, il y a Sunni qui est en train de traverser la porte, là-bas. Ouais, on risque de... J'ai pas envie que l'affrontement ait lieu au niveau du pont, en fait. Mais ça va être difficile de faire autrement. Si la Shao est abattue, j'en serai débarrassé pour de bon. Je m'en réjouis déjà. Bande, pourquoi être ici ? Pourquoi être ici ? Parce que... Mais du coup, on affronte Machao au pont, là ? Oh, ça fait chier. Au moins, on l'a pris par surprise, ça lui... Ça l'emmerde. Alors, ça... Ça, c'est du dialogue. C'est du dialogue. Oh, yeah ! Va te faire enculer, Machao ! Viens ! Il est temps de m'acquitter de ma dette ! Il n'y a aucune compassion à la terre ! Meurs, Machao ! Eh ben, ils sont violents aujourd'hui, pang des Machao, hein ? Putain, il est presque mort ! Oh, c'est bon, on a pas besoin de... Faire quoi que ce soit, hein ! Machao, il va se faire défoncer, là ! Le moral, la confusion, ils ont tout dans la gueule, là ! Je pense que je peux pas faire la poussée, du coup. Euh, ouais, la squad, il faut qu'elle soit au combat, dans tous les cas, mais... On va voir si l'unité katana... Ouais, non, c'est pas des katanas, je confirme. Enfin, en tout cas, on va voir si elle est efficace. Effectivement, ils vont se gêner ! Sun Li, elle est juste derrière, mais du coup, elle peut rien faire ! Je vais la laisser traverser, après. Je la laisserai traverser et je l'encerclerai avec Kaokao. J'allais dire Ka bandera moins fort, mais... Mais ça marche pas. Poussée. Si, on peut faire une poussée sur un pont, en plus, mais... Mais que demande le peuple ? Cela étant, les soldats sont tous là-bas ! Ces gros cons en confusion, là. Eh les mecs ! Faut qu'on parle ! Comment ça va ? Bien ? Ou bien ? C'est pas le même type de bien, tu vois. Oh ! 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 Oh, je me gosse ! Salut gros con ! Ça va ? On bouge pas, hein ! Reste bien dans l'axe ! Attaqué ! Repoussez-les ! Voilà ! Mange de mon unité Katanas ! Après tout, ce ne sont même pas des Katanas, donc autant les appeler Katanas ! C'est peut-être un type d'arme spéciale. Qui a sombré dans l'oubli parce que ça n'a pas marché ! Une contrefaçon des Katanas ! La contrefaçon chinoise ! Alors, comment ça se passe dans le château ? Euh... Oh mais c'est très... Oh putain ! Guanyu ! Mon ami Guanyu ! Tu vas te faire prendre Cortez par Xunyu ! Bon, elle a dû mettre un God Ceinture, elle, parce que c'est une fille ! Mais ça marche quand même, hein ! C'est quand même pris en Cortez, à mon grand ! Alors, bouge pas ! Parce que Xunyu, en plus, ça va être bien bourrin ! En plus, t'es tout seul, t'as personne pour faire un mur de fer ! Tu vas te prendre ! Attends ! Il y a la grêle aussi ! Ouais, bon, dans tous les cas, je pense qu'on va essayer d'aller un petit peu à droite à gauche ! On va commencer par la pluie de météores, on va en faire une genre comme ça ! Ouais, comme ça, c'est pas bien ! Tu fais un mot de maille qui fout le corps ! Toute la maille qui fout le corps ! Guanyu, tu vas foutre le corps aussi ! C'est vrai que l'alignement, au final, ça va être moyen ! Et encore, c'est plutôt... C'est même mieux passé que ce que je pensais ! Toi, dégage ! Attends, alors... Ouais ! On va se placer plus par là, pour la grêle... Un petit peu plus en avant ! Poussez-vous ! Voilà ! La grêle, je la foutrais bien ! Ouais, elle est par ici ! Il a pas tant de troupes que ça, Guanyu en fesse ! À un peu près de la grêle... Qu'est-ce qu'il faut avoir pour attendre une place ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ! Qu'est-ce qu'il faut avoir de place ? Qu'est-ce qu'il faut avoir de place ? Enfin, techniquement, si on regarde le chiffre, ils sont 11 000, donc un petit peu plus que moi. Je vais mettre au milieu, là. Comme ça. Ouais. Tempête de glace ! Cette attaque me rappelle Shiva dans mon effet flûte. Bon. Ah bah Guanyu est dans la merde, et je vous rappelle que c'est lui qu'il faut battre pour gagner la bataille. J'ai l'impression que ça n'a pas duré longtemps, cet épisode. Fais le tour de Kaohen va attaquer Guanping. Il faut qu'on s'amuse un peu, quand même. Bujin continue d'avancer. Du coup, on va rester sur Gzonu, où on n'a rien de plus à faire. Sur Gzonu, oui, sur Gzonu. J'ai dit Gzonu ou Yuji ? Oh voilà, je ne sais plus. La vieillesse, la vieillesse. Il faut dire que, genre, là j'ai pris un an de plus depuis le début de ce let's play, donc ça commence à être assez violent. Mais... Victoire ! Mon travail ! Nous avons été faibles. Aucune excuse. Mais il y a un truc cool. C'est... Ouais, bon, alors j'ai 26 ans maintenant. Et... Je me disais, ouais, bon, 26 ans, ça commence à être chiant quand même. On commence à prendre de l'âge. On a dépassé le quart de siècle et tout. Bon. Ça fait chier. Mais... Il y a un truc positif là-dedans, c'est que c'est ma 27e année, techniquement. Et après, j'aurai 27 ans, donc c'est deux ans de bonheur, j'ai envie de dire. Mais par contre, Soumy, tu me fais chier, t'es une grosse pute, tu m'empêches de t'embusquer comme j'avais prévu. Donc non. Même si techniquement, il n'y a pas trop besoin. Bon, c'est vraiment pour le plaisir de l'apprendre en gang du manga. Alors, ça va se faire tout seul. Moi, je retourne vers Zunio. Salut, moignot ! C'est pas parce que t'as le même prénom que moi que je vais te tendre avec toi. Pardon. Pardon, monsieur l'allié. Donc là, normalement, cette grognasse de Soumy va faire la connerie de traverser le pont. Et là, ça va être la prise entre deux fous. Apparemment, Loigno, il a déjà utilisé une tactique, mais je ne vois pas laquelle. Je n'ai pas vu la notification quand c'est arrivé. Il y a quelqu'un au milieu, là ? Ah oui, sinon, c'est qu'il y avait Zoukang, en fait, qui était devant Gwenping. Enfin, derrière. Voler, j'y vais. Merci. Loigno, comme ça. Ouais, je me vengerai. Allez, du bon poulet à la Zoukang, les enfants. Tu veux faire un duel, Loic-Kaoren ? Ah non, un ralliement, d'accord. Bon. Il n'y a pas encore le duel. Tire de précision. Oh putain, ouais, là, ils sont bien alignés, en plus, ces gros cons. Dit-il, avec la voix de Loubou. Putain, ils ne bougent pas, en plus, les mecs, ils sont complètement quoi ? Allez-y, restez en face. De l'entraînement sur cible. C'est comme à l'entraînement. Bon, j'ai le mot à la fond, donc le ralliement, ça ira. Ah, vous allez en chier, c'est moi qui vous le dit. Bande de pélé, en culé. Mal baisé, en plus. Salopards, un gars. Ouais, les gars, face de Ragouja. Pourquoi ils restent plantés là comme des cons ? Ils sont bizarres, les soldats de Zuko. Ils ont du mal à digérer une poulet, je crois. Ah si, ça commence à bouger un peu, mais ils sont quand même complètement cons. Ah. J'ai pas géré ce truc-là, par contre. Ok, Sunni est arrivé en mode cortez. C'est pas grave. Elle est très très bien placée, Sunni. Eugene. Non, mais Eugene, tu vas en fait... On la continue par là, normalement. Il doit être quelque part par là, le dépôt de ravitaillement qu'on cherche. Rang Day, tu peux faire quoi de beau ? Toi, contre Sunni, tu peux lui faire un duel ou pas ? C'est risqué, les duels contre les épéistes. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, épéistes contre lanciers, je ne me soumire pas à avoir vu gagner le lancier une seule fois. Donc Sunni, je me méfie un peu. L'unité de Kaokao vient de prendre part au combat. Ah, elle va te faire enculer, Sunni. Tu n'aurais pas dû venir ici, salope. Tu dois te prendre un cri de guerre, tiens. Oh, allez, on s'en fout. On ne touche pas tout le monde, mais on s'en fout. De toute façon, elle est tellement morte. Elle est morte, mais elle ne le sait pas encore. Même s'il y a commencé à avoir des doutes, je pense. Notre ennemi Guan Yu a déclenché un ralliement. Sunni Yu attend les heures. Ça ira, ça ira. Par contre, on prend une petite branlée, là. Il va falloir faire gaffe. On aurait pu placer un peu plus de mines, quand même. Il aurait pu y avoir des mines au centre, par exemple. Il n'en valait pas la peine. N'avrez Liu Bei, nous avons perdu. Comme c'est triste. Je pleure. Bon. Pang Day. Direction le château. Tu me pètes la gueule à... Fais attention à ce que tu fais, quand même. Tu me pèteras la gueule à lui, là. À elle, mes soignons. Tu te mets là. Hop. Eugene. C'est bien de voir le dépôt de ravitaillement, mais tu l'attaques, s'il te plaît. Il n'y a quand même pas grand-chose, ce que je te demande. Comment ça, impossible d'entrer ? Tu vas y aller, c'est tout. Notre ennemi... Ah, merde. Tu te démerdes, Eugene, mais tu me détruis ce dépôt de ravitaillement. Moi, je m'occupe de Xunyu, parce que là, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas pour quelle raison j'accepterai ce genre de choses de ta part, Guanyu. Ah, ok. Les ennemis sont plus au sud. Je vais leur balancer une pluie de météor. Le dépôt de ravitaillement ennemi a été détruit. Le moral de l'ennemi est en chute libre. Allez, bim ! Allez, vous faire enculer. Et on distribue les cartes et on fait tourner les serviettes. Allez, on est avec Zeko, niveau troupe à peu près. Mais niveau moral, c'est nous qui l'emportons. Comment ça se passe, sinon ? Ailleurs. Tiens, Lorraine. Ouais. Euh, Eugene. Eugene, je pense que tu arriveras à mettre 100 millions de gavons, en fait. Il y a de fortes chances. C'est quand même tendu du slip, hein. Mais j'ai bien fait, je pense, de changer de stratégie. Je pense pas que j'aurais gagné, sinon. Parce que là, ça va encore, on a réussi à faire en sorte de combattre les troupes intelligemment. C'est-à-dire, une par une, ou même en encerclement, dès que c'est possible. Mais, étant donné qu'ils sont plus nombreux que nous, sans la stratégie, enfin, sans la moindre stratégie, en fait, je pense qu'on aurait fini par se faire encercler mieux. Et on serait mort sans problème, quoi. Déjà, l'encerclement, de manière générale, c'est pas top, même quand on est moins nombreux. Mais, si en plus, on se fait encercler alors qu'ils sont plus nombreux, c'est la merde. C'est la merde, là, voilà. Je vais regarder un peu, comment ça se passe. J'ai pu faire des ralliements, d'ailleurs. Ouais, je vais faire des ralliements. Comment ça, je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a un bâtiment. Je suis de fou de ma gueule. Il y a un bâtiment, donc je peux pas gueuler et prouver au monde notre détermination. C'est complètement con. C'est prouver notre détermination tout con. Je crois pas qu'il dit au monde, en fait. La victoire, c'est la défaite à l'envers. Ils sont quand même en train de nous mettre une branlée. J'aime pas trop ça. Le bon brûlé à la Joukeng est un peu trop efficace, à mon but. En même temps, c'est que Kaohen, il a une unité un peu merdique. Ah, il est en dessous de mes Saint-Yang. Ah, putain, ils sont si nombreux que ça, en fait. Waouh, c'est la violence. Ouais, bah écoute. Kangde, tu vas te placer là et tu vas essayer de te démerder. Démerde-toi pour pas te faire encercler, aujourd'hui. Parce que là, le truc, c'est que s'il se fout au centre, c'est évident qu'il va se faire encercler, le mec. Donc, il faudrait qu'il y ait un des officiers du chou qui ait la stupidité d'avancer. Avec l'IA, ça m'étonnerait pas. Ça devrait le faire. Mon attaque contre l'unité de voyant a réussi. Alors, voir ça de plus près. Ah, oui. Ziggs Wenfeng, là, avec ta volée de flèche. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Oh, feu ! Dit la bûcheronne. Bon, il y a pire comme bûcheronne. Il y a Zouron. Zouron, c'est la bûcheronne de mon infos. C'est tout. Ouais, j'ai connu mieux de ta part. Eugene, qu'est-ce que t'as, toi ? T'as le cri de guerre, super. On va pas chier loin avec ça. Bon, bah donc, Zouenfeng, t'as une poussée. Ça, c'est puissant, ça. En théorie. Putain, ils sont tous éparpillés partout. Fait chier. Bon, allez, tant pis. On balance ta poussée ici. Fait chier, quand même. J'aime bien les retards à terre. Continue comme ça, les mecs. Enfin, les filles, c'est que des filles. C'est une armée de filles, en fait. L'armée de Eugene. Eugene, c'est le seul mec. Et... Vu la façon dont il se frage, on peut avoir des doutes. Bon, normalement, ça devrait passer contre Wayan. Ils sont moins nombreux, ils ont moins de morale que nous. Wayan doit avoir une ou deux tactiques. Je crois qu'il a du elle, si c'est pareil que... Ah bah non, c'est fini. Ouvre la gloire de Kao, Kao ! Je n'ai jamais perdu ! Jamais ! Jamais ! Je viens de voir que Kao, Kao s'est manifestement fait prendre en cortez. Je sais pas par qui, on en saura jamais. Le général ennemi est vaincu. Nous avons gagné ! Voilà, c'était une victoire vraiment purement stratégique. Ce n'était pas un anéantissement. Retenez bien la leçon, vous qui avez osé défier le mandat céleste. Il y a des chances que je ne garde pas cette sauvegarde. Parce que je n'ai pas gagné beaucoup d'XP et ça ne m'a rien rapporté. À part l'unité katana. Katanas. Je viens vous dire que notre armée a été renforcée et que notre pays prospère grâce au butin que la guerre nous a permis de récupérer. Pour toute façon, ça ne changera rien pour le Let's Play normal. Vous, vous avez Kaïweng. Hein ? Les forces de Kao, Kao sont passées de 37 à 39. Chaque unité a été renforcée. Les provisions ont été passées de 47 à 51. Les compétences militaires ont été passées de 62 à 66. Les officiers ayant sur les Q ont gagné de l'XP. Les fantassins de Kao Ren sont devenus fantassins lourds. Les soldats lourds de Dong Zhuan Feng sont devenus soldats d'élite. Les archers lourds féminins de Xixuan Feng sont devenus archers féminins d'élite. Les cavaliers lourds de Kaobu sont devenus cavaliers d'élite. Les cavaliers de Xiaodun sont devenus cavaliers lourds. Les cavaliers de Xiuang sont devenus cavaliers lourds. Les cavaliers de Yue Jin sont devenus cavaliers lourds. Excusez-moi, Seigneur, mais il y a là quelqu'un qui souhaite entrer à votre service. Je veux l'emmener en paix, et nul autre pouvoir quand ne peut se garder d'avoir ma bravo. Je tuerai quiconque ou se tresser contre mon Seigneur. Ah, ouais. Ah, d'accord, on gagne Dianwe, quand même. Mais par contre, Dianwe qui arrive à cette époque... What the fuck ? Alors, parce que historiquement, je vous explique le truc, si au cas où vous ne connaîtrez pas l'histoire des trois royaumes. Mais, historiquement, Dianwe rentre au service de Kaokao avant même le début de KSN2. C'est-à-dire au moment où on prend l'histoire de KSN2, c'est à peu près... Enfin, on suppose que c'est au niveau de la bataille de Xiapi, parce que la bannière qu'on voit au début, quand Kaokao et Liube s'entraident, là, au tout début, c'est la bannière de Lubu. Donc, techniquement, on est contre Lubu. Donc, la bataille de Xiapi. Je pense que c'est ça. Dianwe était au service de Kaokao largement avant. Il était mort avant même. Donc, bon. Enfin, bon. Tout ça pour vous... Alors, du coup, vous voyez l'écran de sauvegarde, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Normalement, je le coupe. Mais tout ça pour vous dire que, bon, pour le... La bataille finale en expert, c'est pas dit que... Peut-être que je garderai ça, peut-être pas. C'est vrai que ça fait chier de passer à côté de Dianwe, mais bon... On verra, ça dépend ce que je gagne dans l'autre. Allez, on se retrouve pour l'autre bataille bonus. Sous-titrage ST' 501